Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui, on va parler palmes. Palmes, et plus précisément, on va vous donner quelques éléments pour vous aider à choisir vos palmes pour la plongée sous-marine. On envoie le générique, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir. Pourquoi des palmes ? Pourquoi des palmes ? Alors la palme, c'est peut-être bête, mais on va revenir aux basiques. Une palme, elle a deux fonctions principales sous l'eau. La première, c'est la propulsion. Si vous essayez de faire de la plongée sous-marine sans palme, en termes de propulsion, ça ne va pas être ça. Donc la première grosse fonction de la palme, c'est la propulsion. La deuxième, qu'on met moins en avant et qui pourtant existe, ça va être vous aider à vous équilibrer. Elle vous aide à avoir des appuis sur l'eau pour vous permettre de bien être équilibré sous l'eau. Je suis en train de me dire que les palmes, ça fait partie de l'équipement du plongeur, et du coup, je suis censé avoir mes palmes personnelles. L'intérêt d'avoir ces palmes personnelles, c'est qu'en général, elles sont au pied et que des palmes qui ne sont pas les vôtres pourront être soit un peu trop grandes, un peu trop courtes, ou avoir des frottements sur votre pied. Donc ça peut devenir assez douloureux. Et le prix d'une palme, les premières palmes étant 25-30 euros, c'est vrai que c'est l'une des premières choses avec le masque qu'on va acheter quand on fait de la plongée sous-marine. Bon, du coup, je vais peut-être m'acheter des palmes. Du coup, en termes de budget, ça se passe comment ? Les premières gammes vont être plutôt aux alentours de 20-25 euros. Après, ça peut monter jusqu'à 150 euros et plus. Donc vraiment, on va rentrer un peu dans les détails, mais sachez que déjà pour 40-45 euros, vous pouvez avoir des palmes très correctes et qui peuvent vous faire facilement 10 ans. Il y a plein de palmes. Et comment je peux faire mon choix sur mes palmes ? Je prends la moins chère ? Globalement, on a 4 grandes familles de palmes. La première qui va être utilisée en plongée sous-marine, c'est ce qu'on va appeler les palmes chaussantes ou les palmes réglables. Ça, c'est la première chose que vous devez vous poser comme question. Est-ce que j'ai envie, j'ai besoin de palmes chaussantes ou est-ce que j'ai besoin de palmes réglables ? Donc chaussantes, vous verrez, on les chausse comme des chaussures. Et réglables, j'ai une sangle. Alors là... Vous pouvez régler. Là, c'est une sangle élastique en ressort pour éviter qu'elle casse, mais vous pouvez les régler sur les côtés. C'est exactement le même principe. Donc vous mettez votre pied, vous n'avez qu'à tirer dessus et hop, ils viennent se refermer directement. Et ça, elles se mettent obligatoirement avec ce type d'équipement qu'on appelle des bottillons. Voilà. Hop là. Donc on ne met pas les palmes réglables nus pieds comme ça ? Donc on ne met pas les palmes réglables nus pieds. Les chaussures, vous pourrez les mettre nus pieds, mais pas obligatoirement. Deuxième chose que vous allez retrouver dans vos rangées de palmes, vous allez retrouver la dureté des palmes. Vous avez des palmes qui sont très rivides, comme celle-ci. Et à l'inverse, vous avez des palmes, on peut appeler des palmes aussi en carton, mais vous avez une voilure qui va vraiment être très, très souple. Alors qu'est-ce que ça influence, du coup, cette dureté de la palme ? La dureté de la palme, elle va influencer la propulsion. Plus la palme va être dure, plus la propulsion va être efficace. Mais à l'inverse, plus le travail physique, que ça va demander d'emmener la palme, va être important. Dit autrement, il vous faudra des cuisses puissantes pour avoir des palmes dures et les supporter pendant un certain temps. Et à l'inverse, si vous êtes un petit gabarit et vous n'avez pas forcément beaucoup de musculature, des palmes souples peuvent faire très bien l'affaire parce que que vous ayez à tracter 40 kg ou que vous devez tracter 90 kg, vous ne demandez pas du tout la même chose à la palme. Troisième aimant que vous allez pouvoir retrouver, c'est la taille de la voilure. Vous avez des palmes de ce type qui sont utilisées aussi pour la plongée sous-marine mais qui commencent déjà à être un peu de la palme de chasse ou d'apnée. La voilure va être beaucoup plus grande, ça amènera une meilleure réactivité et une meilleure propulsion mais de la même manière que les palmes dures, elles vont demander plus de travail physique. Et on peut voir que la différence de voilure est quand même assez conséquente. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine avec les deux. Leur utilisation est quand même assez différente. Enfin, dernière grande famille de palmes que vous allez retrouver, c'est... Alors, je n'ai pas trouvé le meilleur thème que remplissage. Vous allez avoir des palmes avec une voilure pleine et vous allez avoir des palmes avec des voilures on va dire trouées ou avec des fentes par rapport à une palme dure et pleine où le frottement de l'eau va être total alors que si on fait quelques petites fentes, l'eau va passer à travers et du coup, le travail de la jambe sera plus facile. Donc en gros, il y a des ingénieurs qui travaillent en mécanique des fluides pour déterminer la meilleure propulsion hydrodynamique sous l'eau. Du coup, ils ont plusieurs critères et aussi, pour améliorer ça, donc ils ont, on va dire, l'utilisation de différents matériaux. Donc là, c'est bicomposant, un matériau rigide, un matériau flexible. Là, il y a des cannelures. Après, comme tu dis, sur les trous, là, du coup, on va faire des trous. Donc là, typiquement, il y a un trou. C'est un coucou, il y a un trou. Donc là, c'est encore un ingénieur qui a, on va dire, pris une autre stratégie pour améliorer la fluidité. Donc c'est pour avoir une seule matière, par contre. Certes, on a les canaux, mais il a fait des trous pour pouvoir canaliser le flux. Voilà. Après, ici, il y a un petit trou pour l'accrocher, si vous voulez. Donc voilà pour les quatre grandes familles de palmes que vous pouvez retrouver dans un magasin. Par contre, ça ne vous dit pas, effectivement, comment vous allez choisir vos palmes. Bah oui. Du coup, moi, mes palmes, je prends quoi ? Les moins chères ? Ou les plus chères ? Ça, c'est un des critères. Je suis sûre que le plus cher, c'est le mieux. Alors ça, c'est un critère subjectif. Nous, on vous propose deux familles de critères de choix. Ce n'est qu'une proposition. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres propositions. Soyez toujours bienveillants dans vos commentaires aussi, s'il vous plaît. Première grande famille, ça va être assez objectif. Ça va être votre pratique. Je fais du golf. Et vos objectifs. Si vous êtes des plongeurs qui plongent plutôt en eau chaude ou en eau froide, vous n'aurez pas même besoin en palmes. En général, les plongeurs d'eau chaude vont utiliser des palmes chaussantes. Pourquoi ? Parce qu'en général, on va plonger pieds nus, donc on va utiliser ce type de palmes d'eux chaussants pour être pieds nus et être confortable dedans. C'est ce qu'on utilise le plus en eau chaude. À l'inverse, si on plonge en eau froide et qu'on est avec une combinaison étanche, combinaison étanche en général, on va avoir des bottillons où il y aura directement la bottine sur la combinaison étanche, là, vous n'avez pas le choix. vous allez devoir prendre des palmes dites réglables. C'est ce système-là. J'en ai parlé un petit peu, mais ça va être votre équipement. Donc, plongez plutôt en étanche ou plutôt en humide. Et si vous plongez en humide, vous voulez utiliser des réglables. Vous pouvez utiliser ces types de bottillons qui vont être des bottillons fins 3 mm. Ou là, on va avoir des bottillons qui vont être pris plein. Ou avec des bottillons, ici, vous allez plutôt avoir une fermeture éclair pour l'enfilage, le désenfilage. Enfin, le dernier type de pratique un peu particulier, c'est les plongées en épave ou en soute ou en lac. Ou en fait, en type de palmage, on va non pas utiliser, on va dire, le palmage académique ciseaux. On va plutôt utiliser du palmage dit frog kick. Pour le palmage frog kick, clairement, là, il vaut mieux des palmes courtes et dures qui vont être la palme la plus utilisée par les plongeurs tech en général. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent d'avoir une très bonne propulsion en frog kick et d'éviter de soulever décidément. Alors que ça, si vous plongez dans une eau où il y a décidément qui risque d'être soulevée ou près de la vase et que vous faites du palmage académique, là, vous êtes sûr qu'en deux minutes, vous ne voyez plus rien. Ces palmes-là, on les voit pour deux objectifs assez précis. Chez les plongeurs Suma, en tout cas, qui sont en général un plongeur qui veut passer son niveau 4 ou son MF2 qui se dit je vais prendre une palme de plongée sous-marine avec une voilure un peu plus importante. Alors, ce n'est pas encore de la palme de chasse donc on reste entre guillemets dans les standards. Après, c'est à vous voir si ça vous apporte quelque chose ou pas en termes de temps sur vos préparations des épreuves de nage. ça reste très subjectif. Je ne pense pas que ça dispense d'un bon entraînement à titre très personnel. Donc ça, c'est les critères, on va dire, objectifs sur lesquels vous n'allez pas beaucoup pouvoir apporter votre petite touche personnelle. A l'inverse, il y a plein de critères subjectifs dans lesquels on peut apporter notre touche personnelle. Premier critère, c'est le confort qui là, pour le coup, il n'y a pas de règle. Mis à part, testez vos palmes et n'hésitez pas quand vous achetez une palme de la tester, que ce soit en mer ou en piscine et de convenir ça avec le vendeur. Mais c'est très important de tester sa palme. Il faut que vous soyez bien dans votre pied, il faut qu'elle ne soit pas trop grande, pas trop petite. Vous pouvez utiliser sur les palmes chaussantes pour améliorer votre confort ce type de chaussons. Ce sont des chaussons en néoprène qui vont, dans ces cas-là, on va prendre une palme un peu plus grande qui peuvent apporter un léger confort thermique et qui peuvent protéger votre pied des frottements. Le problème des chaussettes en néoprène, c'est qu'elles vont apporter un peu de flottabilité. À titre très personnel, j'ai horreur de ça. J'utilise plutôt des chaussettes de ce type-là qui sont neutres et qui n'apporteront aucune flottabilité ou des chaussettes normales, des chaussettes de sport en coton. Je trouve que, quelque part, c'est ce qui fait le mieux le job quand vous n'avez pas besoin de confort thermique. Là, vous avez le confort thermique. Deuxième critère subjectif, ça va être votre gabarit. si vous faites 95 kg ou si vous en avez 45, clairement, vous n'allez pas choisir le même type de palme. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, l'objectif premier d'une palme, c'est... La propulsion. Donc, si je dois propulser 95 kg, je vais prendre une palme qui va être plutôt être... Dure. Ouais. Rigide. C'est bien. Par contre, si je fais un petit gabarit, je prendrais plutôt une palme souple. La différence va être vraiment le travail des cuisses. Si vous faites 45 kg et que vous avez des très bonnes cuisses, que vous courez énormément, que vous faites beaucoup de nage, vous pourrez emmener une palme dure sur plusieurs centaines de mètres. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un de bien portant et que vous n'êtes pas sportif et que vous n'avez pas grand-chose dans les jambes, prendre une palme dure peut se révéler très compliqué. Donc, dans ce cadre-là, on va plutôt favoriser des palmes à voilure souple ou moyenne et, j'irais même plus loin, on va favoriser tout ce qui est le travail des ingénieurs pour améliorer l'hydrodynamisme de la palme, donc les palmes que j'ai appelées à fente. Donc, en gros, si je résume, si tu as une grosse puissance musculaire, tu prends des palmes rigides. Si tu as une petite puissance musculaire, tu prends des palmes souples. Cette puissance musculaire, tu la travailles en piscine ou en mer. Enfin, en gros, il faut s'entraîner. En parlant de petits gabarits, tu me fais penser une chose que j'ai eue comme problème. Quand vous avez des petits pieds comme moi, je fais du 37, vous ne pouvez pas accéder à tous les types de palmes. Il y a des palmes qui commencent à partir du 41. Souvent, ce sont les palmes dures, justement. Donc, on parlait de taille de gabarit. En général, quand vous êtes petit gabarit, vous êtes souvent cantonné aux palmes plutôt souples ou moyennes. Ceci étant, quand vous êtes petit gabarit, ça fait normalement bien le job. Vous n'avez pas besoin de la dernière palme crie, dernier crie, toute dure pour remporter 80 kg si vous en avez fait 40. Le dernier critère qui est, à mon avis, l'un des principaux que vous allez utiliser quand vous allez choisir votre palme, c'est le look de votre palme. La matière, oui. La plupart des palmes que vous allez retrouver pour la plongée sous-marine sont des palmes en plastique. Il y a des palmes en carbone qui existent pour la plongée sous-marine. Alors, la palme carbone, vous allez déjà compter 175 euros minimum. Donc, ce n'est pas du tout le même budget. La palme plastique, c'est plutôt dans les 55 euros voire maximum 70 euros. Donc, à vous de voir, c'est aussi en fonction de votre budget. Et, petit détail, la palme carbone est beaucoup plus fragile que la palme plastique. Donc, si vous voyagez beaucoup à l'étranger, en général, on préfère voyager avec une palme plastique plutôt qu'une palme carbone. néanmoins, la palme carbone ne bouge pas au vieillissement contrairement à la palme plastique. Je voulais acheter une paire de palmes mais finalement, tu es en train de me dire qu'il m'en faut plusieurs. Alors, là encore, c'est un choix. Nous, on a plusieurs paires de palmes. Je pense qu'ils les ont vues, là. Voilà, vous les avez vues. Quand je vais plutôt être en vacances, plongée, loisir, sur un bateau de croisière, je vais plutôt avoir une palme chaussante. Et à l'inverse, quand je vais faire plutôt de la plongée tech ou utiliser mon ref-cycleur, je vais plutôt m'orienter sur ce type de palme-là. On espère que ces différents conseils vont pouvoir vous aider à choisir votre palme. N'hésitez pas à les tester et de convenir avec le vendeur de les ramener. Et n'hésitez pas si vous avez les moyens et que vous êtes passionné de plongée à investir sur plusieurs perles de palme par rapport à votre activité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, si vous ne voulez pas investir, très honnêtement, la palme classique, chaussante, peut faire à peu près tous les jobs. Voilà, on espère que tu as bien aimé ce petit épisode. C'était notre avis personnel sur nos propres palmes. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou ce n'est pas du tout du placement de produit. Si tu as bien aimé et que tu nous encourages à faire d'autres vidéos, lâche un petit pouce en bas de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, à plus. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada